La lettre d'Albert Pike à Giuseppe Mazzini est un faux, qui ne sert de référence uniquement qu'au complotiste. Quand je dis complotiste, je parle des débiles, qui s'imaginent des complots fantasques. Et quand je dis débiles, je ne parle pas de bêtises, mais bien de la pathologie. Certains vont me trouver dur, néanmoins je pense qu'il faut cesser de tergiverser. Le sentimentalisme n'a pas sa place dans cette vulgarité qui nuit à la sérieuse investigation dénonçant des complots réels et avérés. Cette fausse lettre de Pike à Mazzini circule, en guise d'argument, dans les milieux complotistes mais aussi néo-spirituels, même quand ceux-ci se piquent de la tradition telle que définie par René Guénon. Il est donc faux de ne chercher ces débiles que dans les milieux, disons, non cultivés. On les retrouve aussi, cette débile, chez ceux qui se pensent élevés, tout du moins qui tiennent un discours plus référencé, donnant un aspect plus sérieux et par conséquent plus fiable. Dans le même genre d'illustration obtue, proférée par des esprits kakochimes et valétudinaires, revient souvent le mythe conspirationniste des Khazars, repris à la volée par un pseudo éveillé au langage des oiseaux qui énonce sans papillonner du cervical que le mot Khazars a donné Qatar, puis Kazakhstan. On pourrait expliquer humblement à cette parodie de Jacques Tati pour chercheur de vérité de chez Leader Price que Qatar vient du grec kataros qui signifie pur et que Kazakhstan signifie le pays des Cossacks, c'est-à-dire l'homme de guerre nomade. Or, les Cossacks n'ont rien à voir avec les Khazars, ni d'ailleurs avec le peuple kazakh, qui habite aussi en partie du Kazakhstan. Mais à quoi bon expliquer cela au B.A. du webiston buresteinésien, son encéphalogramme étant aussi plat que celui d'une mytilida, c'est-à-dire à peine plus que celui d'un cadavre. Et c'est bien à cela que nous avons affaire avec ces débiles intellectualo-complotistes, oui, le monde est fait de paradoxes, nous avons affaire avec des quasi-morts de la pensée spirituelle, des zombies pataux, ou plutôt des semi-morts chauves-souris vampirisant les esprits détraqués. Sur les Khazars, j'y reviendrai une prochaine fois. Revenons sur cette lettre de Pike Amazini, une lettre qui aurait été écrite par un franc-maçon américain, un franc-maçon italien en 1871, annonçant trois guerres mondiales planifiées par ces satanistes, usant comme arme de destruction massive une truelle acquise à le roi Merlin. Les deux premières guerres, on les connaît, elles ont eu lieu, la troisième aura lieu entre les sionistes et le monde islamique. Et qui aurait planifié, organisé tout cela ? Les Illuminati. Dans quel but ? Perdre l'humanité et couper les chrétiens de leur religion afin qu'ils soient prêts à recevoir la seule vraie lumière par la manifestation universelle de la pure doctrine luciférienne. Vu comme ça, c'est vrai que ce n'est pas très sympa. Vous trouverez la lettre et un tas d'autres liens dans le descriptif de la vidéo. Vous pourrez la lire, elle est très courte et assez simple pour ne pas dire simpliste puisque même les débiles, apparemment, arrivent à la comprendre. Contexte. Qui est Albert Pike ? Ce monsieur est un Américain né en 1809 et mort en 1891. Écrivain, avocat, il fut un général confédéré, c'est-à-dire que lors de la guerre de sécession, il a épousé et défendu la cause sudiste. Il a dirigé trois régiments de cavalerie indienne et il fut membre aussi du parti Whig, parti politique de droite libérale, ancêtre du parti démocrate. Il fut surtout connu en tant que franc-maçon initié en 1850 à la Western Star numéro 2. Il a été élu grand commandeur du suprême conseil de juridiction sud du rite écossais ancien et accepté. Il a écrit un ouvrage qui fit date, Morals and Dogma of Free Masonry, publié en 1871, consacré à l'étude du symbolisme du 19ème degré de ce rite. Il a été consacré par les débiles, maîtres de la franc-maçonnerie mondiale. C'était certainement pas le cas. D'ailleurs, on lui donne bien plus d'importance, de manière générale, que ce qu'il a eu réellement. Il a fréquenté Madame Blavatsky vers 1875, mais cette relation spiritualiste n'a pas duré longtemps, Pike ayant vite mis à jour la charlatanerie de la créatrice de la société théosophique. Dans ce sens-là, il a été plus clairvoyant que d'autres. Mais pour autant, ses écrits ne sont pas si marquants que cela, dans le fond, étant donné qu'il n'a fait que reprendre, voire plagier, tout comme Blavatsky, le dogme et rituel de haute magie d'Eliphas Lévy. L'ouvrage d'Eliphas Lévy, n'étant pas lui-même d'une grande profondeur, il a tout de même influencé de nombreuses personnalités spiritualistes de l'époque jusqu'à aujourd'hui. Blavatsky, Pike, mais aussi les néo-rosicruciens anglais. Eliphas Lévy n'avait aucune filiation traditionnelle. Son œuvre était le fruit de recherches personnelles et ne donnait que des vues personnelles. C'est ce qu'il a avoué et assumé dans nombre de ses écrits et c'est ce qui ne les rend d'ailleurs pas très fiables. Mais on a tôt fait de créer une légende autour de lui contraire à la réalité. Albert Pike est donc un écrivain maçonniste médiocre. Il dit lui-même dans son introduction à son ouvrage le plus connu qu'il n'est qu'un compilateur. Par ailleurs, il n'était certainement pas luciférien, bien que Blavatsky le fût réellement et de cela j'en parlerai dans une autre vidéo. Pike était religieux et loin de ses délires du Luciferian suprême pontife. Pour s'en rendre compte, il suffit de lire le bulletin de la Grande Loge d'Iowa de décembre 1931. J'y reviendrai plus tard. Qui est Giuseppe Mazzini ? Un Italien né en 1805 et mort en 1872. Un des pères de la patrie italienne avec Garibaldi, Cavour et Victor Emmanuel II. Une figure moderne marquante du Resorgiamento, un républicain révolutionnaire. Extrêmement récupéré à toutes les sauces patriotiques italiennes, notamment par les fascistes. Il a été Carbonari, c'est-à-dire membre d'une société secrète des Charbonniers, qui a œuvré pour la naissance de l'État italien. Il en a même été assez rapidement en dirigeant en 1830 et il s'en rétracte en 1831, constatant les échecs et surtout les limites de ce groupe. Il était forcément proche des francs-maçons, mais a-t-il été lui-même initié ? Aucune trace sérieuse existe et le débat continue encore aujourd'hui en Italie entre les historiens et les idéologues. Mais c'est un débat d'universitaire. Ce qui est certain, c'est que lorsque Garibaldi fut en exil à Londres, c'est là que Mazzini le rencontra. Et tous deux y connurent John Yarker, célèbre occultiste, dépositaire anglais du rite Misraïne. Plus tard, justement, en Italie, à Pessina, ce même Yarker obtiendra une charte Memphis et Garibaldi deviendra grand hiérophante du rite Memphis-Misraïm. C'est d'ailleurs par le biais de Garibaldi que Yarker rencontra Blavatsky qui fut elle-même un temps carbonari et qui participa même à la guerre en Italie. Il est donc fort probable que Mazzini connut Blavatsky en 1856 lorsqu'elle s'affilia notamment à l'association carbonariste La Jeune Europe. Voilà pour le contexte. L'organisateur caché évoqué dans cette lettre, ce sont les Illuminati. Disons-le tout de suite, il s'agit aussi d'un mythe. Mythe basé sur une société qui a réellement existé, la Société des Illuminés de Bavière créée par Adam Weissopt le 1er mai 1776 et disparaissant un peu après, en 1785. Sur la doctrine et les objectifs de cette société, j'y reviendrai. En tout cas, elle a été très vite mise à jour, sujette à de nombreuses dissensions internes et interdite en 1785. Tout le reste n'est que fantasmagorie. L'abbé Augustin Baruel, dans ses mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, y contribua grandement. Cette légende des Illuminati œuvrant en secret à des buts maléfiques reviendra en puissance au XXe siècle par le biais des écrits d'un ancien agent des services de renseignement canadien, William Guicard. Dans son livre publié en 1950, Pounce in the Game, des pions sur l'échiquier, il se sert de l'importance exagérée attribuée à Pike en affirmant avoir retrouvé une lettre que celui-ci aurait envoyée à Mazzini en 1871. Cette fameuse lettre. D'emblée, cette lettre qu'il rapporte dans son livre, on peut vite constater si on est équipé d'un peu plus que de deux neurones connectés et qu'on arrive un temps soit peu à situer les chronologies dans l'histoire, bref, si on n'est pas débile, on constate très vite que c'est un faux. Des mots sont employés qui sautent aux yeux. Sioniste et fasciste. Ces deux termes sont anachroniques. Le mot sioniste n'apparaît qu'en 1886 et le mot fasciste qu'en 1919. Voilà qu'il devrait suffire déjà à rejeter cette calombre d'Aine, la lettre étant écrite, je le rappelle, en 1871. Bon, mais continuons. Cette missive évoque la troisième guerre mondiale entre monde islamique et sioniste. En 1871, ça aurait pu être prophétique, mais en 1950, certainement pas. Trois ans avant la publication du texte de William Guicard, c'est-à-dire en 1947, l'État juif d'Israël était créé. Ce Canadien a beaucoup écrit sur les Illuminatis. Le livre déjà cité et d'autres, dont notamment la conspiration mondiale et c'est pour Benet. Le sous-titre est de moi. Je dis pour Benet parce que l'auteur arrive à utiliser des arguments pour défendre sa thèse des plus abrutis. Il explique par exemple qu'Illuminati viendrait de porteurs de lumière. Lucas Ferro qui donnera Lucifer. Je le cite. Le mot Illuminati provient du mot Lucifer qui signifie porteur de lumière ou être d'un extraordinaire éclat. Fin de citation. Bon, alors, ce genre d'explication, ça peut marcher avec les imbéciles des néolangues des oiseaux, mais enfin, Illuminati ne vient que du mot illuminé. Il n'y a pas le Ferro pour Lucifer, Ferro voulant dire porteur. En fait, dès qu'il y a le mot lumière, c'est suspect, c'est ça. Du coup, fiat luxe, que la lumière soit, dans la Bible, c'est aussi les Illuminati. Voilà le genre de rapprochement ridicule. Aussi honteux que de raccrocher ce mythe avec des arguments d'autorité du type citation historique. Je vais citer quelques extraits de son ouvrage La Conspiration Mondiale. En voici le premier. Voltaire écrivait qu'afin de mener les masses dans un nouvel assujettissement, les Illuminati devaient leur mentir comme le diable lui-même. Non pas timidement pour un temps seulement, mais avec effronterie en permanence. Il racontait à ses compagnons illuministes « Nous devons leur faire des promesses inconsidérées et employer des phrases extravagantes. Le contraire de ce que nous promettions, nous pouvons le faire par la suite. Cela demeure sans conséquence. » Bon. Autre extrait, cette fois-ci dans le livre des Pions sur l'échiquier. Je cite « Les rois anciens et sages dont nombre d'entre eux étaient sous l'influence des Illuminati et des riches prêteurs d'argent juif tapis dans leurs divers sanctuaires. Dans les ghettos, les agents des Illuminati enracinèrent un sentiment de haine et de vengeance dans les cœurs du peuple juif vis-à-vis de ceux qui les avaient éjectés. Les rabbins leur rappelèrent qu'en tant que peuple choisi par Dieu, le jour viendrait où ils auraient leur vengeance et hériteraient de leur terre. » Autre extrait « Aux affirmations de sa sœur lui expliquant que l'on avait des preuves que les Illuminati agissant sous le couvert d'une franc-maçonnerie philanthropique avaient l'intention de détruire l'Église et l'État en France, Marie-Antoinette répondit « Je crois qu'en ce qui concerne la France, vous vous inquiétez beaucoup trop de la franc-maçonnerie. Elle est loin d'avoir l'importance qu'elle peut avoir partout ailleurs en Europe. » Voilà pour les citations. Alors forcément, il faut croire le clown canadien. On ne peut pas appeler ça un auteur. Donc il faut le croire sur parole ce clown parce qu'on ne peut pas compter sur les sources. Il ne les donne pas. Et pour cause, cette citation de Voltaire n'existe pas. Tout comme le compte-rendu de l'enquête ordonnée par le roi Henri III, ni quoi que ce soit sur la manipulation des Juifs par les Illuminati et encore moins sur la lettre de la sœur de Marie-Antoinette. Alors, pourquoi M. Carr n'indique pas les sources pour qu'on puisse vérifier ? Bon, c'est tombé, c'est déjà fait et pas seulement par ma personne. Ne perdez pas votre temps. Tout cela n'existe pas. D'ailleurs, si quand même vous vous amusez à chercher une trace très sérieuse des Illuminati, vous n'en trouverez pas d'autres que chez les Illuminés de Bavière. Et encore, on ne les appelait pas les Illuminati. Mais bon, bref, ni eux-mêmes ne s'appelaient pas les Illuminati. par contre, le mot Illuminati collé à mille et une sortes de complots délirants, ça, vous en trouverez à ne plus savoir qu'en faire. Comment peut-on arriver à manger de telles énormités à dipeuse et sans goût ? Il faut être juste soi-même détraqué pour avoir besoin de se réconforter avec ce genre de croyances. Qui étaient les Illuminés de Bavière ? Alors, c'était une société secrète bavaroise, comme je l'ai déjà dit, de 1776, créée par le théologien et philosophe Weisshaupt, qui avait en horreur, tiens, tiens, la franc-maçonnerie. Il a adopté le fonctionnement pyramidal, donc, de la franc-maçonnerie et son côté secret pour attirer des francs-maçons, mais dans un objectif matérialiste, athée, anticlérical. Sa société était composée de libre-penseur, de rationaliste et de progressiste. Le but était de duper, de détourner de la franc-maçonnerie. C'était une parodie de franc-maçonnerie. Une société créée de toutes pièces, sans rattachement, sans caractère initiatique, avec des grades et des rituels qui n'existaient que sur le papier. D'ailleurs, les objectifs n'étaient que sociaux et non pas ésotériques. Il s'agissait d'un simulacre pour jeter le trouble dans le milieu maçonnique. D'ailleurs, leur prétention à cette époque a échoué. J'ajoute que le terme illuminé, il ne faut pas s'illusionner, doit être apprend dans le sens strictement rationaliste, comme dans le sens des lumières, soit rien de plus profane comparé aux travaux de la franc-maçonnerie. On est à l'opposé des croyances complotistes sur le milieu maçonnique, tout du moins à cette époque. Et qui s'intéresse un tant soit peu aux illuminés de Bavière peut lever le lièvre et désamorcer la bêtise très rapidement. Il est temps désormais d'achever ce mythe de la lettre de Pai Camazzini. William Gicard explique dans son ouvrage Des pions sur les chiquiers que cette lettre se trouve à la British Library, ce que celle-ci dément. Il est aussi dit dans ce livre que cette lettre est cataloguée au British Museum. C'est faux. Enfin, c'est un poil plus complexe et c'est amusant, vous allez le voir. Cette lettre, en fait, se trouve bien au British Museum, mais dans un livre qui est pour titre Le Diable au XIXe siècle du Docteur Bataille. Elle se trouve exactement au tome 2, chapitre 35. Or, qui est ce Docteur Bataille ? C'est qu'un pseudonyme, le pseudonyme du célèbre mystificateur Léo Taxil, qui fit croire au XIXe siècle que la franc-maçonnerie servait le diable. D'ailleurs, c'est un anti-maçon, Albert Clarins de Larive, qui a mis à jour la supercherie. Taxil se retrouva finalement obligé d'expliquer sa mystification le 19 avril 1897, son invention des paladistes et de Diane Vaughan. Et à la fin de son exposé, il a dû fuir le public par une porte dérobée. Public qui comptait dans ses rangs des francs-maçons furieux, des anti-maçons furieux, des catholiques furieux, des journalistes furieux, tous engagés dans un pugilat mémorable. C'est que Taxil avait remercié tous ses milieux, notamment anti-maçons et catholiques, de l'avoir aidé à monter ce canular, malgré eux, pour aboutir à sa conversion au catholicisme. On parle quand même d'un homme qui avait fait croire sérieusement aux Suisses avant cette histoire qu'une ville sous-marine existait dans les tréfonds du lac Léman. D'ailleurs, cette lettre de Pike Amazini que l'on trouve dans l'ouvrage Canular de Taxil est différente de celle que révèle Carr. Évidemment, il n'y est pas fait référence aux trois guerres mondiales. On n'y trouve pas les mots illuminati, sioniste, fasciste, nazisme, islam. Je rappelle que le NASDP ne sera créé qu'en 1920, donc faire allusion au nazisme en 1871, c'est quand même particulier. Alors, il y a un petit bout d'extrait quand même qui est le même dans les deux lettres, mais c'est tout. donc William Guicard a réécrit totalement cette lettre en plus. Et alors, on a des gens, notamment des ésotéristes de haute voltige, n'est-ce pas, qui expliquent à leur public, sous couvert de traditions authentiques, que les textes existent, ils sont archivés, ils sont consultables, et que la lettre de Pike Amazini existe bien. Sérieusement ? Mais, c'est une double, une triple imposture que cette lettre. et ce genre d'ésotériste sont aussi des impostures. CQFD. Le délire Illuminati et cette histoire de lettre est venue par le biais du Canada francophone en France. Il a été monté en épingle dans les milieux conspirationnistes et survivalistes américains d'extrême droite et il est arrivé en France, relayé notamment à la fin des années 90 et au début des années 2000 surtout, par le biais de toute la pseudo-dissidence auralienne. Et ceux qui s'en font encore les vecteurs aujourd'hui, je pensais franchement que c'était passé de mode quand même. Bon, ce sont des anciens consommadmirateurs de cette pseudo-dissidence qui ne sont pas encore soignés de leur dépendance. Mais, ils vont avoir du mal parce que le débilisme c'est une pathologie qui ne se soigne quasiment pas. Je disais tout à l'heure comment peut-on manger de telles énormités ? Je suppose que plus c'est gros plus ça passe. En tout cas, il y a eu une hystérie sur les Illuminati pour les identifier à la contre-tradition alors que c'est juste une sous-culture stupide véhiculée par l'extrême droite américaine qui, elle, est vraiment contre-traditionnelle. Un engouement dû à une fascination pour des symboles qui seraient sataniques alors qu'aucun symbole d'un point de vue ésotérique ne l'est en essence. C'est l'intention dans lequel on les aborde qui est déterminante. Un symbole dans un cadre ésotérique sérieux peut posséder deux sens qui sont complémentaires et non pas opposés. Ça, c'est la règle de la dualité symbolique. C'est la subversion justement qui annihile la complémentarité pour n'éveiller qu'une compréhension seule de la part négative du symbole. On a vu des symboles les plus orthodoxes d'un point de vue traditionnel devenir aux yeux de certains des symboles sataniques. Et ça, c'est bien là, je le répète, une œuvre de subversion que les débiles véhiculent encore et toujours. Justement, pour ceux qui se revendiquent de la tradition, pour se donner des atours de sérieux, eh bien ma foi, je vous recommande la lecture de l'article du double sens des symboles écrit par René Guénon publié aux études traditionnelles en 1937.